Bonsoir, bonsoir chez vous. Soyez les bienvenus sur le plateau des boîtes. Je vous présente ma copine Nathalie. Nathalie, hier, combien vous avez gagné hier ? J'ai gagné 150 000 euros. 150 000 euros que vous avez partagés avec un téléspectateur au 3281 ou bien par SMS en l'envoyant au bateau 6300. Un message pour vos camarades de jeu qui vont jouer ce soir. Je leur souhaite au moins aussi bien que moi. Voilà, c'est tout. Et je leur souhaite surtout de s'amuser comme on fait déjà. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et profitez de la vie. Embrassez vos enfants, votre filleul et passez-nous voir. Donnez-nous une bonne nouvelle. Je vous fais un bisou. Vous êtes des jolies fêtes de fin d'année. Allez-y par ici. Et tout de suite, nous allons demander à notre ordinateur de choisir au hasard celui ou celle qui va nous accompagner ce soir. Computer, quelle est la région, quelle est la candidate ou le candidat qui va être sélectionné parmi nos 24 ? Oh ! Stéphane ! Notre profite d'Aquitain va tenter le million sur ce tabou. Et ce sera juste après exilérer. Mesdames et Messieurs, accueillons notre copain Stéphane. Comment ça va ? Encore ? Allez, mon gars, approchez du centre de la table. Merci, merci. Ah, vos amis, rien les amuse, hein ? Stéphane, présentez-vous à nos téléspectateurs. Mais je me présente Stéphane, j'ai donc 33 ans, je vis dans le beau pays de Bayonne, qui est le Pays Basque, bien sûr. Et voilà. Et voilà, 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 salut, merci d'être passé, à bientôt. Merci, à bientôt. Marie et les enfants ? Euh, oui, une amie, et j'ai une petite fille de 8 ans et demi. Qui s'appelle comment ? Et Laura. Et votre fiancée, elle s'appelle comment ? Stéphanie. D'accord. Elle a quel âge ? 26 ans. Ah, mon vénard. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis conseiller financier dans les assurances. Ah, un escroc. De plus. D'accord. Vous avez un surnom ? Oui, mais bon, il était ancien. Bully. Bully ? Quand j'étais svelte. Mon ami Bully. Voilà, mon ami Bully. Vous êtes un rugbyman, vous aimez faire la fête ? Oui. Vous avez pratiqué le rugby ? Pendant 13 ans, en deuxième division, à l'époque. D'accord. Regardez en face de vous l'écran avec l'échelle des gains qui part d'un centime d'euro à 10 000 euros. Les boîtes bleues, puis 15, 20, 25, 30, 50, 100. Eh oui, vous connaissez le principe, ça va jusqu'à 1 million d'euros. Et c'est notre souhait pour vous ce soir, Stéphane. Et c'est Jean-Louis de la Vega qui a réparti les boîtes. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Stéphane. Vous représentez la force et la puissance, mais ce soir, il vous faudra un petit peu de finesse pour vaincre le banquier et surtout le hasard. Car c'est au hasard que j'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes. Et bien entendu, Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Alors, vous connaissez le principe de notre jeu, Stéphane. Et au 32, 81 ou bien par SMS, en tapant boîte, au 60, 300, vous partagerez les gains. Et ça, je m'adresse aux téléspectateurs. Vous partagerez les gains de notre champion. 6 boîtes avant le premier coup de fil du banquier. Vous portez le chiffre 4. Bonheur, malheur, au rugby, vous avez quel dossard ? Oh, petit numéro. J'étais entre le 1 et, on va dire, entre le 1 et le 5. D'accord, donc le 4, ça va ? C'est bien. En avant, Guingamp ? En avant, Guingamp. Allons-y, poussez, poussez, les avant de Bayonne. Allez-y, poussez, poussez, les avant de Bayonne. Bien, bien. Picardie, 18. D'accord, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a, la Picarde, en ce moment ? Je ne sais pas si c'est les décorations de Noël, mais elle a mis les boules en avant. Elle est sublime. Vous êtes majestueuse. Merci. Allez, ouvre-moi cette boîte. Elle est sexy, hein ? Prêt. Boîte suivante. La bif midi pérennée. D'accord, allons-y. Allez, Virginie, j'étais chez vous. 1 million. 1 million de fois plus. Ce n'est pas de chance, ça. C'est ce qu'on appelle un plaquage. Ça fait un retard demain. Boîte suivante. La 9, Basse Normandie. Il faut oublier ce sale souvenir. Bonjour, Arthur. Salut, Charlie Oleg, ouvrez-moi cette boîte. Oula, 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 oula. 150 000 euros. Attention à ne pas être hors-jeu. Allez, c'est bon, c'est parti. Attention aux cartons rouges. Il y a les cartons rouges dans le rugby ? Bien sûr. Alors, attention aux cartons rouges. 17, la Corse, Pikachu. Je voudrais faire un petit bonjour à tous mes compatriotes. D'accord. Bastien, en passant par Saint-Lorenzo, Lauriane, Ayadjou et Ambie. D'accord, là, elle vient de donner un repasse au maquis. Je pense que, oui. En trois phrases, elle nous a fait le Da Vinci code. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Bonne chance. Bonne chance. 20 euros. Allez, c'est le yo-yo, dit-donc. Boîte suivante. La Vin-Bourgogne. Allez, la Bourgogne, c'est la nouvelle. Caroline, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous venez d'où ? Joanie. D'où ? Joanie. Joanie ? Oui. C'est près d'où, Joanie ? Au Cerf. D'accord. Heureuse ? Très bien. Amoureuse ? Non. Célibataire ? Non. Pas célibataire, mais pas amoureuse ? Du tout. Vous avez un mec ? Oui. Et vous l'aimez pas ? Pas trop. Non, je plaisante, je plaisante. Comment s'appelle-t-il ? Jérôme. Jérôme, écoute, je crois que tu as eu l'information. Elle est avec toi, mais pour ton argent. Elle ne t'aime pas. Ça fait longtemps que vous êtes avec Jérôme ? Oui. Combien de temps ? 12 ans. 12 ans. C'est normal, après toutes ces années, qu'on a l'air à le bol de toi. Et lui, il vous aime encore ? Je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. Ah d'accord, donc il y a une vraie relation de complicité entre vous et votre mec. C'est ça. Au bout de 12 ans, vous n'aimez plus ? Ben, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Alors, vous restez avec lui, pourquoi ? Parce qu'il fait des chocolats. Il est chocolatier ? Voilà, oui. La tristesse du truc. Vous restez avec votre mec pour les chocolats ? Ben, ouais. Mais vous savez qu'ils en vendent en boulangerie ? Non. Allez, soyez la bienvenue. Merci. Et dites que vous plaisantez à Jérôme. Bien sûr, je plaisante. Mais il y a un fond de vérité. Elle va rentrer à la maison et va dire, tu vas voir les chocolats. En tout cas, parti comme ça, vous n'aurez plus le droit aux noisettes. Tant pis. Ils sont assez libres, les bourguignons. Allez, ouvrez-moi cette boîte. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je suis avec lui, mais je ne l'aime plus. 30 000 euros. Je vous offre une autre boîte, la mienne, cette fois-ci. La boîte de jeu, à prendre ou à laisser. Mon garçon, c'est n'importe quoi, là. 30 000 euros, je ne sais pas si ça mérite d'être applaudi. Il faut retourner dans le bleu, là. 11 limousin. 11 ou 12 ? 11 limousin. Ah, pardon, j'ai entendu. Non, ce n'est pas vous. La caisse ? 11 limousin. Non, je décolle. Ma beauté. Oui, je sais. Regardez la banane, là, de John Travolta, là, dans Pulp Fiction. Allez-y. 100 euros, c'est mieux, juste avant le coup de fuite du banquier. Mais je suis un peu déçu, parce que la boîte à 1 million d'euros a dégagé très vite. Allô ? Et vous-même. Et j'écoute votre proposition. Très bien. Combien ça gagne à l'agent d'assurance, à peu près ? Ça dépend, ça peut être... En fonction des accidents ? Voilà, exactement. C'est variable. Allez, en 2 000, allez. 2 000. 2 000. D'accord. Eh bien, là, c'est 26 000 euros. Apprendre ou à laisser 13 fois plus. C'est la première offre d'un autre banquier. Je vais continuer, Arthur. Réfléchissez. 1, 2, 3... Je continue. C'est pas trop tard. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous gagnez beaucoup d'argent ce soir ? Là, comme je suis en train de vendre mon appartement, je dois en acheter un autre. J'ai un projet immobilier, donc il me faut une certaine somme pour faire une petite rallonge. Voilà, ce serait bien. Ce serait la première chose. D'accord. Ma mère l'a menée à Las Vegas, parce qu'on a la famille aux Etats-Unis. Votre mère rêve d'aller à Las Vegas ? Elle est jureuse ? Non, c'est moi qui suis plutôt joueur, mais comme on a la famille aux Etats-Unis, je voudrais lui faire... Vous voulez parier votre mère ? Du tout. Non, il m'a mené un million d'euros, ça n'a pas de prix par rapport à ma mère, donc... Ah, c'est beau. Donc je parierai jamais sur la mère. Mon garçon, il vous faut m'ouvrir 5 boîtes à nouveau avant le prochain coup de fil du banquier. Je vous souhaite une bonne chance. D'accord. Vous m'avez pas répondu, la somme qui vous ferait plaisir. La somme qui vous ferait plaisir ? Sans être gourmand, 200 000 euros ? 200 000 euros, pas mal, oui. Sans être gourmand. Heureusement, vous n'êtes pas gourmand. Allez, ouvrez-moi une boîte. Allez, on va dire la 22, Jean Pacat. Allez, on ouvre la boîte. Bonne chance, Pacat. 50 euros, très bien. Ça va mieux, boîte suivante. Pamela Anderson, la quête, c'est un problème. Ah ! Comment ça va ? En forme d'un autre candidat de Martinique, Célia. Ouvrez-moi cette boîte. Oui ! 15 euros, ça va mieux, Gaillard. Boîte suivante. Voilà, un ancien voisine que je vais regretter. Alsace. L'Alsace. On va voir la boîte numéro 3 de Christiane. Nous renonçons à la somme de... Oh là là, quel tirage, mais quelle série. Incroyable. Que du bleu. C'est très bien joué. Boîte suivante. La 2, Sébastien. Les 8 man ne sont pas des perdants. Mon garçon. Bien entouré. En ouvrant la boîte de Sébastien. Nous renonçons ensemble à la somme de 75 000 euros. Mais là, on a fait une très belle mêlée, mon garçon. C'est pas mal. On a l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes en or pour à peine 6 dans la zone bleue. Encore une avant le prochain coup de fil du chacal. Virez-moi ces 5 euros qui nous narguent. Allez, là, une Champagne-Ardenne. La célibataire de Champagne-Ardenne. 500 000. Je suis désolé pour ce coup dur. Vous êtes un chat noir. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore célibataire, vous. Allô ? Bonjour. D'accord. Échange de boîte. Donc, je garde ma boîte. Très bien. Une fois, deux fois. Trois fois. On garde notre boîte et nous le contact. Ensemble, 32, 81. On revient par SMS. On l'envoie en boîte aux 60-300. Vous partagerez les gains de notre champion Stéphane. Stéphane, à nouveau, il va falloir continuer. Eh bien, on va aller chez notre chère charmante candidate Île-de-France. C'est pas très charmant ? Charmante, faut pas exagérer. Alors, comment ça va ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien, ouvrez la boîte. OK. Ah non, 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 mais moi... Je discute plus. Vous m'avez pris pour un jardinier. Moi, je prends râteau sur râteau, sous prétexte que vous êtes amoureuse d'un vendeur de meubles que l'on salue. Je ne passerai pas à Chambre 506. Vous n'êtes pas à Chambre 506 ? Euh, si. J'ai un dossier énorme sur vous. Je sais tout de vous. Et vous pouvez dire, comment s'appelle-t-il déjà ? Non, Michel. Michel, Michel. Michel, je vous rappelle que nous produisons aussi la Star Academy. Il y a des caméras partout dans les chambres d'hôtel. Et il y a de la visite chez madame, qui pourrait rentrer à la maison. Elle habite à 10 minutes de là. Non, elle préfère aller à l'hôtel. Oui. Ça va lui faire plaisir. Oui. C'est pas grave. Il vous manque pas ? Non. Oh. Alors, Michel, paire de boules pour Michel. Comment s'appelle le vôtre déjà, la bourguignonne ? Jérôme. Jérôme, paire de boules de Jérôme. Donc il vous manque pas ? Non. Et vous, vous lui manquez ? Je pense pas non plus. Coupe le libre ? Oui. Chambre 506. Je répète, chambre 506. Elle vous va très bien, cette robe. Merci. Au revoir, moi, cette boîte. Oh, là, là, le râteau de Jérôme et de Michel. 20 000 euros. Attention, boîte suivante. Sophie. Sophie. Bonsoir. Qui se cherche au niveau des cheveux. En ouvrant la boîte de Sophie, nous renonçons ensemble à la somme de... Le carnage, le carnage, le carnage, là. Qu'est-ce que vous voulez, là ? Qu'on reparte avec 5 euros ou quoi, là ? Non, c'est pas mon son. On m'a dit qu'il y a construire une piscine. Oui. Où ça ? La maison que j'ai. À la maison. Alors. Bois-de-Suban, la tente de Proussillon, la 16, la 24, la 8, la Bretagne. Allez, la Bretagne. Toujours des robes tricotées main. Tricoté coeur. La Bretagne que l'on kiffe. Du fond du coeur, Alexandra. Moi, j'essaye de faire des rimes. J'essaye de sortir de cet impasse. J'essaye de sortir de ce marasme. Mais qu'est-ce que c'est que ce rugbyman qui se laisse abattre à l'entrée de la dernière mi-temps ? Je vais pas buter. Allez. La 12, Philippe Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon. Bonsoir, Arthur. Lui aussi, il a fait du rugby. Oui. Pendant longues années, il a fait le ballon. Ouvrez-moi cette boîte. Eh, vous êtes un vénard. Vous êtes bien entouré. C'est vrai. Vous êtes le hot dog du sandwich Île-de-France limousin. Venez, les filles. Non, mais ça va pas bien. Non, mais c'est pour moi. Je fais de l'autre côté. Ça vous intéresse pas. C'est ça, notre chance. C'est dommage que j'ai les bonbons. On y va ? Allez, allons-y. Bonne chance. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle un chat noir. Les trois plus belles boîtes sont parties. En deux minutes, vous qui êtes le copain de la bande. Oui, allô ? Ben, oui. D'accord. J'imagine. Ah ben là, au vu du tirage, 6 000 euros. Où on vient de virer 600 000 euros en trois boîtes ? À prendre ou à laisser 6 000 euros ? Non. C'est loin de nos ambitions. 1, 2, 3, je continue. Vous continuez, vous, je sais qui nous regardez. Vous pouvez continuer par SMS au 32 81. Ou bien... Vous pouvez continuer à nous appeler au 32 81. Ou bien par SMS. C'est en tapant boîte au 63 100. Tout peut arriver jusqu'à la dernière minute de notre émission. Pensez à Nathalie hier, qui est repartie avec 150 000 euros. Peut-être que les 100 000 sont là, je vous le souhaite. Boîte suivante. 7, 13, 5, 23, 19, 16, 24 ou 14. 23, l'excellent. L'excellent du Nord, notre ami. Bonsoir, Arthur. Ça va, Biloute ? Ça va bien. Comme un homme de mon âge, oui. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Oui ! 10 euros. Ça, ça fait plaisir. Voilà un ami. Allez, la 13. C'est la chemise horrible, Olivier. Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? Comment tu m'as appelé ? Seb, Seb, Seb. Qu'est-ce qu'elle était ? La chemise horrible. La chemise, quoi ? Horrible. C'est vrai qu'elle est... C'est la tienne. C'est la tienne. Menteur. Elle n'est pas très jolie, cette chemise. C'est vrai. Racontez-moi un peu comment ça se passe, la vie à l'hôtel. Bon, il y a la chambre 506, la chambre la plus visitée. C'est vrai. Je suis juste à côté. Vous êtes laquelle, vous ? 509. 509, oui. 609, c'est à côté. Oui ? La 509, c'est la chambre où il y a le moins de bruit. Quelle est la chambre où il y a le plus d'ambiance ? Allez, dites la vérité. Moi, je dis que c'est chez Abdel que ça se passe. Non ? Chez Sophie ? À peine. Une partie, quand même. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez aux cartes ? Vous jouez aux cartes ? Au poker des habilleurs ? Pissou des habilleurs. C'est quoi le pissou des habilleurs ? C'est on arrive à un vêtement sur la qui perd. Ça s'appelle le pissou des habilleurs ? Oui, il y a le pissou massacreur. Oui. Pissou des habilleurs. Le pouilleux massacreur, pas le pissou massacreur. C'est pas parce que vous faites pipi avant d'aller jouer aux cartes que vous devez donner le long jeu. Qui se couche le plus tard de toute la bande ? Stéphane. Stéphane, Stéphane. C'est vrai ? Je récupère vite, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de trop de sommeil. Je les surveille pour voir qui rentre dans les chambres. Et j'ai des noms. Qui se couche le plus tôt ? Ah, c'est moi. C'est vrai ? Vous avez à mon âge. À quelle heure vous couchez, vous ? Euh... Je sais pas, 11h, 11h30 ? Dites donc, qu'est-ce que c'est que ce bracelet ? Ah, c'est un bracelet maasai, Arthur. Ah, mais vous aimez l'Afrique, vous, hein ? J'ai vécu 3 ans... Nous avons vécu 3 ans au Kenya. Et ça, c'est une femme maasai. La femme du chef de village qui me l'a offert. Pendant qu'on était là-bas, quoi. J'ai couché avec ? J'en ai pas couché. C'est intéressant, hein ? C'est... Je vous en dirai plus, c'est vraiment sensationnel. Non, non, on va s'arrêter là. Oui. Ah, pas ce soir, parce qu'on n'a pas le temps. Qui dort en pyjama ? Ben, ouais. Qui dort tout nu ? Je suis. Super. Bon. Euh... La 506, vous dormez dans quelle tenue ? Ça dépend. Hier soir ? Hier soir ? Euh... En petit short. C'est tout ? Oui. Qui a vu le petit short de la 506 ? Véronica. Comment ça se fait ? Vous connaissez le petit short de la 506, vous ? Parce que j'ai la chambre à côté. Et alors, elle se communiquante ? Euh... Non, mais nous, on est communicante. C'est mal que... Enfin, on est copine. Bon, ben, le vendeur de meubles... Non, non. Je sais pourquoi sa femme n'aime plus. Elle préfère les filles, désormais. Bon. On ouvre la boîte numéro 13. C'est un chiffre porte-bonheur ou porte-malheur pour vous ? Je sais pas. Aucune importance. Aucune importance. Non, je veux dire, le 13, voilà. Pas plus que ça, donc... Alors, on y va. On va ouvrir le 13. Oh, là, là ! Je rigole, mais c'est nerveux, là. Vous pensez que c'est votre jour de chance ? Oh, la vache. Oh, la vache. 7 boîtes et 5 bleus. Allez, virez-moi du bleu, là. On va se battre pour 25 000 euros. Avec 25 000 euros, on peut partir à Las Vegas. Allez, Stéphane, Lorraine. Allez, Stéphane, le Laurent. Allez, mon chef. Ah, là, là, c'est du bleu, mais j'aurais préféré plus bas. Virez-moi la boîte à 5 euros. Il faut pas vous laisser abattre. Ah, le téléphone qui va sonner. Oui, allô ? Ah, bah, rigolé. Ah, bah, c'est la fête, là-haut, à la banque, hein. Très bien, je pense, mais... J'ai honte de cette offre. Je sais pas comment vous la transmettre. Vous savez quoi, je suis tellement énervé que le montant de l'offre du banquier, je vous le donnerai après la publicité parce que, franchement, ce chacal est en train de nous manipuler comme des marionnettes depuis le début de cette partie. et Stéphane, il faut pas se mentir. Oui. On a 5 minutes. Le temps des réclames. On se concentre, on se concentre, parce que si on doit appeler la chance, c'est maintenant ou jamais. Bonsoir chez vous. Bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité. Je vous présente Stéphane, notre gaillard de Saint-Pierre-d'Arub, c'est ça ? Dyrub, oui. Dyrub, pardon. Juste avant les publicités, le banquier m'a demandé de vous transmettre une offre. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte. Non, je continue. C'est pas la peine, toi. Vous portes chance ou pas, cette boîte ? Bon, c'est ça. Vu les sommes qui restent maintenant, je dirais, bon, mis à part, c'est vrai que 25 et 15, j'ai essayé de jouer ça, mais... Attendez, il y a quand même 25 000 euros en jeu. Je sais que c'est loin des 100 000 qui viennent de disparaître en fumée, mais 25 000 euros ! Non, non, j'ai pas... J'ai pas de chiffres fétiches. Vous voulez le coup de fil à un ami, peut-être ? Oui, Jean-Pierre. Le 50-50 ? Qu'est-ce qu'on fait ? On garde notre boîte ou on l'échange ? Un, deux, trois, je garde ma boîte. Vous la gardez ? Bravo ! La bonne attitude, positive. Ça va pas être facile parce que quand je regarde l'écran, statistiquement, nous avons que 2 chances sur 4 de repartir avec une somme qui fera plaisir à nos amis. C'est sûr. On y va ? Allez, on est parti. Mon ancienne voisine, Christelle Auvergne. Christelle qui est toute triste honnête de perdre son ami et puis, c'est vrai que le tirage n'est pas le plus glorieux. Non. Ça va ? Oui, ça va. Oh non, je sens dans votre gorge nouée que vous avez un petit peu les bouts, là. Un petit peu, oui. Vous avez eu tellement de fou rire avec lui. Il va vous manquer, hein ? Oui. Et puis, flottez les fesses et tout, c'était bien. Bah, ouais ! Vous voulez parler à votre amie qui nous regarde ? Là, la femme qui partage votre vie. Alors, je vais ouvrir la boîte. Je ne l'ai pas ouverte, quoi. Oui, Stéphanie, ce n'est pas vrai. C'est une menteuse. Elle ment très bien. Non, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Et j'ai vu à plusieurs reprises les mains baladeuses de notre amie Stéphane. Elle s'appelle Stéphanie, votre fiancée ? Stéphanie et Stéphanie. Non, on dit elle s'appelait. Elle s'appelait ? Ah, je pense qu'elle est partie. Voilà. Donc, je suis célibataire à nouveau. Elle est auvergnate. Désolée. Allez, Christelle. C'est du bleu, mais ça m'énerve. Ce n'est pas la bonne. Allô ? D'accord. Très bien, je pense que... Bon, j'ai une offre du banquier. Minable. Mais là, c'est à la hauteur de notre tirage. 2 000 euros et 5 boîtes encore en jeu. C'est son rôle. C'est logique. 2 000 euros et 5 boîtes, je vous le disais, 2 chances sur 5 d'avoir au moins 15 000. 1, 2, 3, je continue. On continue, alors, ouvrez-moi la bonne boîte. La 24, le centre, celui que j'habillais pendant des semaines et des semaines. Comment ça va, Abdel ? Ça va. Quelle est votre chambre préférée ? La 302, c'est la mienne, en fait. Oui ? Et au sinon ? C'est là où je m'isole, en fait, pour appeler ma copine. Oui. C'est le seul moment où il n'y a pas de bruit. C'est vrai que la 303, en fait, il y a... Comment elle s'appelle ? Il y a Mélinda, en fait, qui est à la 303. Oui ? Et elle ronfle grave. Levez les mains, les filles qui ont eu la visite d'Abdel dans leur chambre. Allez-y, levez les mains, franchement. Ah oui ? Déjà 3 ? C'était pour chercher la mousse à raser. Bien sûr, parce que s'il y a bien les filles qui se rasent la barbe, c'est bien les filles d'apprendre à laisser. Eh ben alors ? Ça fait plaisir, le compliment. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 24 ? Petite ou grosse somme, j'espère du bleu ? Tu nous as vu de faire un meilleur tirage, Stéphane. On peut avoir des explications ? Allez, mon gros. 5 euros ! Ça va mieux ! Ça va mieux ! Encore du bleu, s'il vous plaît, Stéphane. Encore du bleu. Ouais. La 7, Stéphane. Oh, pas tard. Vous dormez ou quoi ? Ah, c'est mieux. 9 000 euros. Apprendre à laisser. 9 000 euros, c'est la certitude de ne pas rentrer les mains vides. On va dire que c'est un match nul. Ok, Rugby Man. Peut-être même une défaite. 250 euros, c'est une défaite. 25 000, c'est une victoire. 9 000, c'est au milieu. Et c'est à prendre ou à laisser. D'accord. Eh bien... 1, 2, 3... Je continue. Mais attendez, vous ne réfléchissez pas. Je réfléchis. Non, non, mais je suis conscient. 9 000 euros, c'est 60 000 francs. Attendez, 60 000 francs, ça ne se balaie pas d'un revers. Je sais bien. Ce n'est pas facile à gagner. Réfléchissez. Ça ne se gagne pas comme ça. Oui, alors pourquoi vous... Mais parce que je vais ouvrir à la 250 et 500, puis voilà. La 250 et 500. Je suis hyper optimiste d'un seul coup, là, que ça m'arrive. Alors, mirez-moi la 250. J'ai fait une excellente confiance. C'est ton début de partie, là, qu'il fallait faire ça. Bon, bon, on va avoir un peu... Alors, Steph, pays francophone. Allez, Stéphane. Digne représentant du Québec. Oui. Combien d'émissions depuis le début ? 28, aujourd'hui. D'accord. Vous n'avez pas l'intention de rentrer au pays ? Non. Les caribous, vous manquent pas ? Très bien entouré, ça me voit. Allez, ouvre-moi cette boîte. 15 000 euros. Pas vrai. On vient d'en refuser 9 000. Oui, allô ? On fait chisser. 12 000 euros. C'est pile la moitié. C'est pas une somme qui fait rêver. On n'est pas dans les chiffres d'enfer, mais quand même. 12 000 euros, c'est la moitié du 25 000. Et vous n'avez qu'une chance sur trois d'avoir mieux que l'offre du banquier. Êtes-vous joueur ? Si oui, c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Vous voulez aller à Las Vegas ? Certainement, vous pourriez jouer un peu. Y accompagnez votre maman. Avec 12 000 euros, on paye les billets d'avion et l'hôtel n'est pas cher. Avec 25 000, on peut jouer. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à prendre... On est d'accord que j'en ouvre une... Si j'ouvre la prochaine, voilà. Si vous vous sentez capable de m'en virer une bleue, alors on est bien. Je sais pas. Un, deux, trois, je continue. Stéphane. Stéphane. Vous vous comportez comme un garçon qui n'est pas raisonnable. Vous venez de refuser 12 000 euros à la moitié de 25 000. Vous n'avez plus le choix. Je sais bien. Virez-moi du bleu. 16, Franche-Comté. D'accord. Allez, Franck-Contoire. On se rend en tire. Allez, le pompier. Jamais déçu par les pompiers. Bah, j'espère. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se verra dans ta belle région. Sans souci. Il n'y a pas de souci. Ça va mieux. Je suis chez vous. 250 euros. Et le banquier qui va m'appeler pour me faire la dernière proposition de notre soirée. Oui, allo. Je vous écoute. Très bien. Échange de boîte. Ah, ça, c'est une erreur. Parce qu'en plus, je vais avoir une petite explication. Si j'ai gardé Mélinda, c'est parce qu'on est arrivé le même jour. Et dès la première fois, je lui avais dit je te garderai jusqu'à la fin. C'est chose faite. Non, mais la garder jusqu'à la fin, c'est une chose. La faire pleurer, c'en est une autre. Il faut qu'elle arrête parce que ça demande trop, et bon. Et là, elle est changée. Échange de Mélinda ? Non, la boîte. Est-ce que vous voyez que c'est le moment de faire des blagues à deux euros ? Non, mais c'est pour ici de me... Est-ce que vous voulez garder la boîte que vous avez en face de vous qui porte le chiffre 4 et qui vous a été remise par l'huissier ? Ou est-ce que vous sentez que le 5 vous attire ? Je ne sais pas, vous m'avez dit, vous n'êtes pas fétichiste des chiffres ni des nombres. Quelle est votre intuition ? Est-ce qu'elle vous pousse à garder votre boîte ? Alors, si oui, il faut la garder. Sinon, il faut l'échanger. Un, deux, trois, je l'échange. Ah ! Ah bon ? Ouais. Et pourquoi vous ne l'avez pas échangée tout à l'heure ? Euh, je ne sais pas, mais ça revient même. Non ? Vous vous souvenez de la candidate d'hier qui a échangé ? Oui. Au dernier moment, elle a changé d'avis. Une fois. Deux fois. Trois fois. On se souviendra de vous comme un candidat fonceur. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci d'avoir passé un peu de temps et d'avoir mis tant de bonne ambiance sur ce plateau, notamment lors des grands troisième mi-temps que vous avez organisé avec nos camarades à l'hôtel. Stéphane, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous saluerez et Laura, c'est ça ? C'est ça. Votre petite fille. La fille que j'adore, oui. C'est l'heure de vérité. Avez-vous bien fait de récupérer la boîte numéro 5 ? Avons-nous 500 euros ? Ou 500 fois plus ? Mademoiselle ? Bravo. Bravo. Vous avez récupéré 25 000 euros. Eh bien, vous avez récupéré bien. Drôle de partie, mais je vous remercie. Le scénario se termine en beauté. Eh bien, voilà. Allez, embrassez vos amis. Pendant ce temps, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a un gagnant parmi vous dont on a parié à l'écran et qui va partager cette somme. Je vous souhaite à toutes et à tous. C'est une bonne soirée. Je vous remercie d'ores et déjà pour moi pour ce qu'il y a. Et on se retrouve demain. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec notre candidat de demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada